bonjour à tous et bienvenue sur carré politique la nouvelle a pris tout le monde de cours et fait le chou gras de l'actualité depuis les dernières heures le chef de l'état après avoir confirmé samedi 15 avril l'appartenance du ministre sévérin quenorme à son gouvernement a enterriné lundi 17 avril son limogé a annoncé par la presse depuis plusieurs jours avant déjà patrice talon a procédé lundi à son remaniement à un remaniement j'allais dire de son gouvernement après une période qu'on pourrait qualifier de tergiversation et d'intermoiement entre autres deux entrées trois sorties et l'institution d'un secrétariat d'état quelles sont les probables raisons qui ont conduit à ce remaniement presque inattendu au regard des dernières déclarations du chef de l'état que reste il donc de la parole de patrice talon qui avait pourtant clamé quelques jours plus tôt que les trois ministres ainsi débarqué faisait partie des chevaliers de sa dynamique nous allons revenir sur les épisodes qui ont précédé ce remaniement avec moi un plateau pour décrypter justement cette actualité des analystes politiques je commence déjà par alphonse moïsoulé bonjour à vous on joue à vous paul bonjour prudent bonjour à toutes et à tous je rappelle quand même que vous êtes aussi journaliste vous faites le débat ce matin avec prudent naceu qui est le directeur de la radio campagne le cité prudent bonjour 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 moïse bonjour paul bonjour aux téléspectateurs de vignes je reste avec vous prudent naceu le chef de l'état finit par changer et l'équipe qui gagne sévérin qu'un homme jean claude ou sou et hervé ne font plus justement partie des chevaliers de sa dynamique oui on va dire enfin parce qu'il y a eu tellement de micmac autour de cette actualité politique annoncée pour être limogé sévérin qu'un homme lors de la conférence de presse qui a suivi la visite d'état du président car paul kagamé a été donc indiqué comme faisant toujours partie du gouvernement talent même si c'était de façon ironique puisque le président lui-même disait que jusqu'à l'heure où il parlait sévérin était encore membre du gouvernement mais qu'il pourrait y être éjecté ce soir ou dans les jours à venir avec un peu d'ironie on pouvait justement s'interroger puisque ça ne lui ressemble pas connaissant un peu sa fermeté mais ici ce qui contraste c'est d'abord la parole officielle parce que sur le sujet après que la presse l'est agité le pot de parole du gouvernement assemblée donc infirmé les allégations de la presse le président après et patatras en moins de 48 heures on dit ou on confirme ce que la presse avait agité ça me pose un problème du point de vue on va dire de la cohésion gouvernementale si c'est vrai que l'homme et d'autres ministres doivent être éjectés du gouvernement et que la presse l'a agité il revenait au pot de parole de le confirmer de dire attendez c'est prévu mais vous serez situé dans les prochaines heures d'autant que le droit à l'information est un droit constitutionnel et qui plus est que ceux qui dirigent notre pays pour incarner la mise en oeuvre de ce droit à l'information qui est un droit comme je l'évoquais constitutionnel vu surprise j'estime que ceux qui gèrent la communication gouvernementale ont peut-être manqué de tact à ce niveau le président aussi aurait pu à l'occasion de cette conférence de presse terre les commentaires et les supputations définitivement ça n'a pas été le cas mais aujourd'hui ce qu'on observe c'est que le remaniement a été acté et on observe que des cassettes du président de la république sont éjectés on peut citer hervé rejoumé qui avait été démonté par le passé rappelé dans un précédent gouvernement et c'est vrai qu'un homme qui se trouve être un avocat proche de lui qui dans la charpente gouvernementale est un pilier quand même essentiel parce que venu je crois troisième après les deux ministres d'état et même avant à ben aussi et maintenant le ministre donnant rousseau qui est un piètre politicien je ne sais pas si c'est pour ça qu'il est éjecté du gouvernement mais à tout le moins on peut dire que s'il a été maintenu dans plusieurs gouvernements précédents c'est certainement parce qu'il comblait les attentes du président de la république sur la matière qu'on lui a confié l'énergie aujourd'hui on l'éjecte du gouvernement on crée un secrétariat d'état à l'énergie est à dire que sur ce point là il n'a pas comblé les attentes il revient donc qu'on creuse un peu pour en élucider les implications justement nous allons y revenir alphonse moïsoulet en conférence de presse conjointe avec son homologue rwandais patrice tallon avait pourtant que l'année ça peut changer ce soir ça peut changer demain patrice tallon n'a pas été affirmatif sur la question est ce que vous y avez vu un rétro pédalage moi je crois que le chef de l'état ne devra pas tenir ce discours là ça passe ou ça casse on dit le ministre n'est pas dans le gouvernement mais qu'on nous dit ce qu'on a dit là de façon ironique c'est pas bon ça peut changer ce soir ça peut changer demain ça veut dire que quelque part on estime que la presse est en train de laisser les coups à ses humains non l'information est partie de quelque part et la seule réponse qu'on entendait du chef de l'état c'est de confirmer l'information mais dit ce qu'on a dit là c'est à dire qu'il a répété excusez l'expression les mêmes choses que le porte-parole du gouvernement normalement si la communication gouvernementale était bien organisée on aurait pu empêcher le journaliste qui a posé la question d'aller sur le terrain parce que c'était pas l'objet étant donné que le chef n'avait pas la bonne réponse parce que c'est difficile pour tout un peuple de mettre en doute la parole du chef tout le monde sait que le ministre n'est plus là certains sont allés jusqu'à dire que le ministre n'est même plus au bureau que le ministre aurait ramassé ses affaires donc il revenait au chef de l'état juste de confirmer mais il est allé dans le même sens c'est comme si se sont passés le moment je crois que la parole du chef est sacrée il faut que le chef nous donne la possibilité de ne plus douter de sa parole finalement qu'elle raison la rumeur a eu raison du gouvernement puisque quand on a sorti la dernière liste il est parti finalement elle est partie j'ai dit quand ça se passe comme ça c'est que la prochaine fois le chef va parler va dire non il dit pas quelque chose et c'est donc je voudrais qu'au niveau de la communication gouvernementale comprennent les responsabilités on n'est pas obligé de répondre à la question quand on veut répondre vous avez un à beau vous penser à yaïe d'être un peu plus sur les bords si c'était yaïe il parle étrange et puis continuer son chemin donc il faut qu'on parce que le chef d'état moi j'ai été surpris c'est pas de sa nature d'hésiter sur ces gens de questions là il est pas aimé chacun sa place mais malheureusement c'est tellement que il n'a pas voulu blesser le ministre que non il a voulu le ménager le temps de faire les choses dans la règle de l'art donc à un moment donné quand on voit le remaniement se dit que bon certainement des ministres ont perdu la confiance du chef de l'état parce que quand vous avez dit il y a quelques jours qu'on ne change pas une équipe qui gagne et que après on constate que vous sortez des joueurs ça veut dire que forcément il y a mal d'honne il y a un problème de peut-être du rendement les objectifs fixés à chacun de ces ministres là ne sont pas atteints et le chef volant des résultats immédiats dit bon je préfère me débarrasser de cela ou carrément c'est un problème de gouvernance qui s'est posé à leur niveau donc le gouvernement nous a pas encore donné les raisons officielles mais on est obligé de d'analyser en fonction de ce qui se passe c'est que vous attendez de la part du gouvernement que il se prononce sur les probables raisons qui auraient pu conduire à éjecter ses ministres du gouvernement non c'est pas évident parce qu'on va les nommer on n'a pas dit les raisons pour lesquels on les a choisis parmi tant d'autres bénémiens donc aujourd'hui sera difficile au gouvernement d'exposer parce qu'exposer les raisons pour lesquelles on a débarqué ces ministres c'est peut-être exposer l'avis de ces ministres là parce que si c'est pour une affaire de corruption si c'est pour une affaire de mauvaise gouvernance c'est pas bon les bénémiens vont exiger du gouvernement que cela réponde de l'action j'ai envie de prendre rapidement l'avis de la question c'est vrai que le préfet modeste toboula il ne faisait pas partie du gouvernement mais qu'il a été quand il a été immogé les raisons pour lesquelles il a été immogé ont été communiqués au peuple béninois est-ce que pour besoin de clairvoyance de bienséance quand ces cas là arrivent qui n'est pas opportun que le gouvernement se prononce sur les causes pour situer les coeurs des bénémiens je vous comprends parfaitement paul mais le mobile va résider dans le mode donc de séparation donc d'éviction de ces ministres là du gouvernement si on était dans le cas d'espèce de limogéage le moins qu'on puisse espérer du gouvernement ce serait justement d'évoquer les raisons et ça peut-être que c'est c'est parce qu'on a voulu couvrir ça qu'il y a eu tout ce temps donc d'ajustement pour enfin en arriver à un remaniement technique parce que quand il s'agit d'un remaniement technique les raisons pour lesquelles le président de la république se sépare de ces ministres n'est pas obligatoirement ces raisons-là ne doit pas être obligatoirement obligatoirement évoqué à partir ce moment comme soudé l'a dit il relève donc de ses prérogatives propres d'appeler et de d'éjecter un ministre dès qu'il l'entend à travers un remaniement ministériel ou un remaniement technique donc dans le cadre de remaniement technique on peut se passer justement de cette exigence là que le président de la république ou le porte-parole du gouvernement donne les raisons mais si on était dans le cadre d'un limogéage d'un ministre par exemple de deux là on pourrait demander justement que les raisons puissent être connues et le limogéage ça voudra forcément dire qu'il y a certainement mal donne ou que le ministre n'a pas comblé les attentes mais dans le cas d'espèce quand le président se sépare de certains ministres parce qu'on a vu qu'il y a quand même trois départs deux entrées on peut bien dire ici que ce remaniement vient couvrir les mobiles pour les quels on a pu se séparer de sévérins que normes parce que si tel que la presse l'a agité on devrait confirmer son départ du gouvernement serait été dans le cadre de l'imogéage et là on aurait exigé au tout au moins que les raisons soient évoquées peut-être qu'il ya que le président veut assumer la responsabilité de certaines erreurs de ses ministres parce que pour en revenir aux causes qui pourraient fonder le départ de certains ministres on en trouve aux ministres par exemple des transports dont normalement la responsabilité morale était engagée dans un certain nombre de dossiers de prévarication de direction sectorielle ou de structures sous tutelle quand je prends la nade quand je prends cobenam tout ça il s'agit quand même de structures qui relèvent donc du ministère des transports pour lesquels il ya eu quand même des actes on va dire de détournement de déniés publics sur plusieurs années et pourtant les conseils d'administration de ces en tout cas pour ce qui est de de la nat le conseil d'administration ou les membres de ce conseil là sont nommés par le ministre et rendent des rapports financiers annuels à partir ce moment dès lors qu'on découvre après qu'il ya des détournements de fonds au niveau de cesse cette structure là par exemple on peut dire que la responsabilité du ministre la responsabilité morale du ministre est engagée et on aurait pu l'éjecter à partir de ce moment ou tout au moins interpeller son leadership en tant que on va dire manager de ce ministère là si on l'a pas fait et qu'on le fait maintenant on peut dire que c'est l'une des causes quand on prend le ministre de l'énergie ces derniers mois on a observé qu'il ya une recrudescence des délestages est ce qu'il en est le premier responsable le principal on va dire fautif je n'en suis pas si sûr d'autant que en matière de fourniture énergique énergétique aujourd'hui il s'agit de politiques gouvernementales déclinées par le président de la république et mise en oeuvre par des ministères sectoriels si c'est peut-être que le président n'est pas satisfait de ses performances on peut dire bravo parce que ce qui transparaît ici c'est qu'on a voulu créer un secrétariat d'état à l'énergie ça voudra dire que on contrôle les choses de la présidence de la république et donc le mis dans l'autre on peut expliquer que dans la nouvelle vision on veut contrôler les choses en matière énergétique à partir de la présidence pour ce qui est du ministre de la justice malheureusement il n'y a pas de raison qui transcende notre analyse ici mais forcément il n'y a que ce dernier soit a perdu la présidence la confiance du président de la république ou veut être utilisé ailleurs le portefeuille infrastructure n'est pas l'un des moindres il a été rattaché au portefeuille du ministre tonato est-ce que vous le voyez couvrir assumer toutes ses charges assumer toutes ses responsabilités de manière efficace et efficiente savez il n'y a pas de lien entre transport et cas de vie le chef de l'état elle est le seul à savoir pourquoi elle a fait ce couplage là parce que le milieu sera suffisamment efficace parce qu'il il ne sert à rien de vouloir réduire la taille d'un gouvernement et surcharger des ministres pour qu'à la fin qu'on nous dise que bon les objectifs à eux à signer ne sont pas atteints parce que c'est là la réalité il faut pas surcharger les minutes parce que j'ai constaté que depuis cet état on surcharge les ministres voilà étant déjà surchargé on vient lui adjoint désormais la coopération c'est un poids lourd tonato est en temps de créer déjà les problèmes de belges laguners si de suite on vient lui confier en plus les transports donc je voudrais est ce que cela ne répond pas à une stratégie je vous ai dit moi ça me conforte dans mes analyses quand je vous dis que le chef de l'état envie de réduire la taille de son gouvernement à cet allure là on risque de se retrouver à moins de 15 minutes pour quelles raisons voilà pour quelles raisons est ce que est ce que complètement le travail va être réussi et cela confirme que les agences que l'on a créé les différentes commissions créées font le travail les ministres ne sont que peut-être ils sont là pour impulser une certaine dynamique mais les agences créées sur le terrain montrent déjà qu'il y a des techniciens au niveau des agences qui font le travail le ministre joue le rôle des chefs d'orchestre mais il faut savoir le faire parce que quand un ministre est sous-chargé il doit aller à droite et à gauche il n'est plus efficace et je dis le chef de l'état est le seul à pouvoir nous dire pourquoi il se comporte comme cela il sous-chargé la ministre c'est vrai que l'homme est parti ça c'est une évidence vous avez vu le désordre qui s'est passé dans la prison on ne peut pas permettre à des cibés criminels arrêtés de continuer pas à exercer les activités dans la prison il ya ça qui pose problème est ce que c'est de la responsabilité morale directe du ministre c'est sous sa respect c'est qui gère les prisons le c'est vrai que l'agence pénitentiaire dépend du ministère de la justice bien sûr l'agence pénitentiaire dépend du ministère de la justice donc il ya une faille il ya une faille jusqu'à 600 téléphones avec des routeurs dans une prison civile c'est vrai qu'on s'est contenté de balayer l'administration pénitentiaire et que entre temps on a dit les conditions de détention de certains détenus posent problème donc le chef de l'état directement c'est l'image du pays qui prend un coup à l'extérieur qu'on dise au bénin on arrête des cibés criminels qui continue de mener les activités en prison aux yeux et de tout le monde et déjà qu'ils cochent ça donc le chef de l'état l'image du bénin à l'international est déjà écornée que les gens dénoncent à travers presse bon ils sont pas ils sont pendant de bonnes conditions dans la prison pourtant il ya un ministre il fait le travail le chef de l'état envie d'améliorer l'image du ministre mais en voulant améliorer l'image du pays il faudrait pas sous charger des ministres parce qu'on va tous les juges chargés ils vont ils vont ils vont faire des erreurs forcément quelque part parce qu'ils vont vouloir se concentrer sur un département et oublier l'autre donc je voudrais que dans l'air dans les remanements techniques qu'on sache coupler les départements parce que moi j'ai réfléchi mais le cas de vie transport parce qu'il est dit le ministre samou d'ambia également désormais la gestion du portefeuille et l'être et l'électricité oui c'est vrai qu'à un moment donné le ministre samou d'ambia invisible l'idée du tout il était invisible on ne sait même pas s'il y avait un ministre comme ça dans le gouvernement maintenant à lui donner un nouveau portefeuille c'est tellement qu'il se rendra davantage utile utile pour la république parce qu'il ya des ministres qui sont là je n'ai rien contre eux non on ne les sent pas on ne le constate pas sur le cercle il ya des ministres je connais même pas le nom je connais même pas l'intérêt de leur portefeuille parce que sur le terrain on ne le voit pas on voit souvent le ministre de l'économie mais des affaires étrangères mais de la santé mais il ya d'autres ministères qui ne se sont pas remarqué maintenant en confiance au nouveau département à samadambi il se rendra davantage utile parce que depuis qu'il a quitté plus gémus moi je n'ai plus entendu parler des espoirs de venir sur le terrain donc c'est tellement qu'on lui donne du travail on veut qu'il se réveille on veut qu'il donne le maximum de potentialité qu'il a il a il en lui et qu'ils mettent ses cadres au travail et loi a composé désormais avec le secrétaire d'état à l'énergie vous le voyez vous voyez de comment j'ai appelé ça de la synergie entre les deux vous savez le monsieur d'un roman il est un conseil donc il est il sait de quoi il parle maintenant c'est il faut qu'ils aient esprit de collaboration parce que le chef de l'état lui veut des résultats immédiats et il place les hommes capable de lui donner ces résultats là ils ont intérêt à s'entendre parce que si on constate déjà que l'un l'autre se tient dans les parcs le chef de l'état quand on a ses responsabilités parce que le secrétaire d'état je sais pas pourquoi le chef a préféré supprimer le ministère et les secrétaire d'état il est le seul à pouvoir savoir pourquoi c'est tellement que monsieur d'un roman à aller à les moyens à les compétences qu'il faut pour nous aider à régler parce que depuis cet état tout le monde dénonce le délestage pourtant nous a dit que nous avons suffisamment d'énergie on peut même un produit pour d'autres pays mais malheureusement et on est souvent délesté mais les factures qui viennent à chaque fois son salaire et on coupe les gens donc je crois que ce secrétaire là il ya du travail désormais il faut que les béninois conjuguent pour passer le délestage il faut que les spéculations sur les factures arrêtent c'est tellement que le chef de l'état a voulu prendre et le tourne pas les cornes entre un secrétaire général qui s'occupe uniquement de l'énergie pour ne plus demander au ministre de s'en occuper je ne sais pas si vous avez lu les commentaires sur les réseaux sociaux alphonse reissoudé pendant la seau depuis que la nouvelle du remaniement ministériel a été ébrutée les gens remettent les bainois remettent en cause la parole de patrie salon qui avait clamé comme je le disais en l'introduction la satisfaction qu'il avait de ces ministres qu'il a d'ailleurs considéré comme les chevaliers de sa dynamique lui et qui a apporté presque un démenti sur le limogéage de sévère qu'un homme mais qui quelques heures après revient enterriner le départ de ce ministre on se demande aujourd'hui qu'en est-il de la parole de patrie salon non je pense que le président pourrait se rattraper par rapport au crédit qu'on devrait accorder à sa parole parce que vous voyez en tant que manager chef du gouvernement devant ces ministres ils ne pouvaient pas les jeter non plus en pâture peut-être que ces déclarations le 13 mars participait justement de son rôle de manager donc de celui qui conforte les membres de son équipe et ne les jette pas en pâture mais après il y a que après les sept réserves justement qui participent d'une stratégie de communication par rapport à la cohésion gouvernementale lors de la dernière conférence de presse avec kagame il était opportun pour le président de rétablir en tout cas les choses dans la mesure où il était bien conscient en tant que chef du gouvernement qu'il devrait se séparer de certaines milices c'est vrai qu'il y a mis de l'ironie ce qui ne lui ressemble pas trop parce que c'était suffisamment important pour qu'il tienne le discours qu'il fallait à ce moment là mais maintenant c'est arrivé et je crois que il est le seul à savoir pourquoi il n'a pas voulu justement être ferme comme à ses habitudes en tout cas situé définitivement ses compatriotes sur les mobiles ou sur le départ ou non de ces vérins que normes qui a suffisamment été agité par la presse avant que ça ne se confirme quelques jours après mais en même temps il y a que le président de la république est le seul à savoir pourquoi il supprime un ministère pourquoi il ajoute des contenus à d'autres ministères mais j'ai bien peur que cela ne puisse être redondant dans la mesure où par le passé il y avait déjà le ministère des mines de l'eau et de l'énergie ensemble et à l'avènement de patrice talent on a dit il faut avoir plusieurs ministères mais qu'on revienne quelques années en arrière et qu'on se rapproche de la case du départ je trouve qu'on n'avance pas peut-être qu'on fait du sur place donc il va falloir véritablement qu'au niveau donc d'autant que la création de chaque ministère conduit forcément à la remise en cause des des aefs qui prend du temps les questions donc de coordination tout ça ça pose problème donc forcément il faut il va falloir que les cadres techniques travaillent de sorte que nous ayons des ministères pérennes qui durent dans le temps qui ont des contenances connues avec des missions claires pour qu'on n'est pas au gré de l'orientation de l'action gouvernementale au gré disait de cette orientation qu'on ne soit pas obligé tout le temps de revenir de saucissonner des ministères ou de les fusionner ainsi de suite oui mais pour ce qui est aujourd'hui du ministère du cadre de vie et des transports je pense déjà que le ministère du cadre de vie absorbait pratiquement tout le volet infrastructurel parce que si vous observez bien tous les grands travaux sont conduits par le ministère du cadre de vie en ce qui concerne les grands projets les marciers tout ça et moi je me demandais la pertinence du volet infrastructurel qu'on a confié au ministère des transports est ce que c'est parce que les cadres qui sont là n'ont pas convaincu dans la volonté ou dans le désir du président de la république qui disons le est le manager chef c'est lui qui donne les orientations c'est lui qui partage sa vision et je me demande si ces cadres là au niveau du ministère des transports et leurs ministres ne sont pas rentrés et c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la nouvelle dynamique du président de la république que ce dernier a été obligé par exemple de renforcer le volet infrastructurel qui leur était préalablement dévolu au cadre de vie parce que quand on observe bien les logements sociaux tout ça c'est le cadre de vie qui gérait les marchés gros projets donc à la vie et autres c'est le cadre de vie or on a le ministère des infrastructures qui devrait s'occuper de tout ça à la limite on peut se dire à juste titre que ces cadres là sont restés dans un conservationisme des années 60 alors que le président lui il est dans une approche 2.0 donc une approche nouveau millénaire que ces cadres là conservateurs n'ont pas voulu intégrer dans les discours et dans la théorie des années de l'URSS et aujourd'hui le président veut aller très vite certainement que ça a prévalu dans ce qu'on observe maintenant la conciliation entre le cadre de vie et le transport je trouve contrairement à souder que quand on parle transport ça relève d'une façon ou d'une autre du cadre de vie parce que le cadre de vie en premier chef c'est la terre c'est l'environnement et tout ça donc si on ajoute le transport au cadre de vie je n'y vois aucun mal mais je sais que ça pourrait plus s'occuper le ministre mais avec les agences qui sont créés qui viennent toujours en appui aux activités du ministère je pense que les résultats peuvent être atteints maintenant le volet aviation tout ça parce que quand on parle du transport c'est maritime aérien et autres le volet maritime et le volet aérien ça demande beaucoup d'exigence il va falloir rapidement que ces structures là se fondent dans le ministère du cadre de vie pour que de ce niveau à ce niveau là il y ait une nouvelle dynamique au don assez hausseux remaniement intervient presque au lendemain des législatives de 2023 et si on s'en tient à à la théorie du partage du pouvoir on pourrait être amené à demander à patrice talent de faire entrer d'autres soutiens qui ont oeuvré pour l'avènement de son pouvoir et qui ont travaillé d'ailleurs pour sa stabilité pourquoi n'avoir pas maintenu ces ministères qui t'a fait entrer des soutiens à lui je vais revenir oui pourquoi moi je pense que ce cette question là est tranchée et le parti qui est déplumé aujourd'hui c'est le bloc républicain qui perd de ministre parce que quand on prend le ministre est roumain il est du bloc républicain quand on prend le ministre jean claude rousseau je l'évoquais il ya quelques minutes c'est un pied de politicien c'est vrai attaché à son la voix là il n'a plus rien apporté au bloc républicain dans le même plateau pour lequel il il s'était engagé pour quand même apporter un quotient ou des dividendes électorales aux partis justement fut surprise on peut dire que ce n'est que justice parce que si avec plus d'une trentaine de députés vous avez un certain nombre de ministères et que vous revenez après les législatives à 28 députés donc vous regressez dans vos performances électorales alors que en tout temps on est passé de 83 à 109 et quand vous retirez de ministères je trouve que ben le président est dans sa logique parce que la rétribution dont vous parlez ça devrait concerner les partis qui le soutiennent qui sont aujourd'hui représentés à l'assemblée nationale parce qu'à part l'union progressiste le renouveau et le bloc républicain il n'y a que des démocrates qui siège au parlement et s'ils devraient former un gouvernement en tenant compte de ses soutiens ça participe d'abord de la nomination des ministres du bloc républicain et des ministres de l'union progressiste le renouveau or nous savons qu'après les présidentielles puisque le prd est allé en soutien à sa réélection le prd a déjà son ministre au gouvernement la personne de raphaël à côté on vous aurez remarqué qu'il a été maintenu maintenant qu'est-ce que il pourrait en avoir un autre mais est-ce que est-ce qu'on a pu quantifier est-ce qu'on a pu quantifier la contribution électorale du brd dans l'alliance union progressiste le renouveau oui c'est légitimement on peut dire ça mais est-ce que diobueno aujourd'hui est en posture de défendre qu'on augmente le portefeuille ministériel pour le compte de son parti je lui je ne suis pas moins sûr d'autant que il est inconforté par les résultats d'un côté non parce que pour être bien dans votre peau il faut que vous même vous vous ayez fait le résultat pour tenir dur or on sait tous que s'ils ont pu arriver à ces résultats là c'est parce que non seulement ils ont utilisé les performances ou les réalisations économiques de patrice talent et ils n'ont pas eu autre chose à proposer que de dire nous soutenons le président pour booster les réformes pour aller au développement donc à partir de ce moment c'est le président lui-même qui est comptable de ces résultats là par ailleurs dans certaines six consultations électorales pour le compte de ces forces politiques qui soutiennent son action l'amuse à l'auto la question de baudueno est bien voilà c'est une question il est ce qu'elle conjugale est quand même dit vous connaissez les forces que le point de ce que le point le port aujourd'hui s'est géré par des structures la douane si on se permet de faire ces différents couplages c'est parce qu'on compte sur d'autres structures on compte sur les agences qui vont le travail j'ai dit non parce que ce talent va toujours réduire ne soyez pas ce qui quand je compte disent que la culture sera à nouveau avec la jeunesse avec la jeunesse et puis on va et puis voilà deux ministères qui gèrent deux projets différents le ministère de sport qui gère les classes sportives carrément à part le ministère de la culture qui gère les classes culturelles à part donc on finira pas les maîtres on finira pas les mettre ensemble et quand on va les mettre ensemble c'est que forcément quelqu'un doit partir qui partira entre les raisons politiques pour jouer c'est les raisons politiques vont jouer à ce que je veux nous aura le bagot nécessaire pour convaincre pâté stallone à augmenter le nombre de ministres qu'il a en gardant son poulet et qui est qui a dit qu'on appelle et ça a posé un problème j'ai dit non c'est le seul de l'état est en train de constater qu'il ya certains ministres qui ne l'aident pas aller de là parce que quand on change comme ça c'est tout à l'heure je disais il ya une fois deux fois j'ai entendu dit qu'il a fait des remerciements la souverainia le week-end il était il était dans son agro et puis il était très content de remercier les populations pour les avoir élus pour la députation donc je dis il n'y a pas match entre politique et compétence vous avez beau être le plus bon politicien sur le terrain si on vous confie des responsabilités que vous n'arrivez pas à gérer on va vous débarquer mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin parce que le chef de l'état chaque fois quand on a débarqué mettre au rond là on n'a pas d'explication quand on a débarqué qu'à comment on n'a pas d'explication donc nous attendons pas à une d'explication officielle des raisons pour lesquelles c'est pour camoufler et puis dans la vie c'est pour camoufler le limogèges de c'est vrai que l'on a dû faire remaniement technique parce qu'on dit que vous êtes de manger forcément c'est qu'il ya il ya de deux gars soupçons qui perdent sous vous donc on n'a pas voulu livrer il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est maintenant c'est l'un des avocats du chef de l'état donc ça va poser des problèmes de relations peut-être interpersonnelles donc on a on a préféré mettre ça sur le coup d'un remaniement technique mais à cet allure là d'autres ministères qui ne sont pas visibles vont disparaître ce remaniement intervient également alors que nous sommes à quelques années seulement de 2026 est ce que ça ne répond pas à une stratégie politique est ce que 2026 ne fait pas peur vous savez quand vous êtes avec patrice talent faut pas être plus ambitieux que patrice talent faut faire attention parce que si vous avez des ambitions politiques forcément autour de l'appareil d'état vous avez des gens qui sont là et qui dit autour de l'appareil d'état les gens peuvent engager des prébandes pour préparer la prochaine campagne si vous êtes avec moi et que dans l'ombre vous suscitez la candidature de quelqu'un d'autre pour me remplacer alors que je ne vous ai pas encore dit officiel que je partirai mais je n'ai pas encore désiré mot de fin tout ce qui sont proches de vous qui peut vous aider dans la suite un homme politique je les mets dehors je les mets dehors parce que ça bouillonne au tout c'est vrai que le chef n'a pas encore dit qu'il va le remplacer la dernière fois dans nos analyses nous avons pensé à toi non passé à olivier pourquoi nous avons parlé de jones d'ayon elle n'a pas de wadaï et quand vous voyez wadaï on a renforcé on a renforcé son pouvoir quand le gamme était là c'est lui qui a pratiquement signé tous les documents qui a signé les documents on a parlé de qu'on doit renforcer qu'on appelle transport aérien on a pas de transport aérien on a pas d'économie et le sol on a agroncié était juste un accompagnateur mais celui qui a paracqué tous les documents c'est qu'aujourd'hui il y a entre les vets de wadaï une forte puissance et quand vous voyez quelqu'un comme jeanès d'ayon qui est la tête passante du régime de la rupture c'est lui qui est la tête passante et quand vous prenez olivier beaucoup qui est un bras droit de bâtisse à l'homme mais qui n'a pas de fonction officielle l'homme de l'homme oui ça pose problème c'est à dire que ces trois éléments là et qu'ils ont derrière eu des hommes mais le chef n'a pas encore décidé de qui va le remplacer maintenant en attendant on peut se porter des coups et c'est celui qui a même de porter les coups les plus fatales celui qui a même de supporter les pouces et lui qui va remplacer parce que bâtisse talent pour le remplacer vous faites à la hauteur de ses compétences et à la hauteur de son courage on va pas il se fera pas remplacer par quelqu'un de bon courage et que lui donc il est entré c'est pourquoi je dis il a encore les manettes et c'est lui qui dira aujourd'hui il laisse les uns et les autres s'affronter sur le terrain il observe au moment opportun c'est lui qui dira voilà celui qui est à même de remplacer comme je le dis souvent que le chef de l'état fasse attention pour que ce qui est arrivé à boniaï quand il partait ne lui arrive pas et je dis en cela l'une des réformes les plus importantes chère à patrice alors c'est la réforme du système partisan donc ce que préconise la réforme du système partisan il faudrait que le président siam vienne des partis politiques s'il est le président siam ne vient pas des partis politiques autant supprimer cette réforme et autant supprimer les partis politiques donc ceux qui nourrissent l'ambition de remplacer patrice talon qu'ils aient déjà s'inscrit encore que le bel est en train de mourir il vient de perdre deux ministres je sais pas si finirait finiront pas faire beaucoup de choses je sais que vous avez le statut et la stature pour faire des projections sur 2026 est-ce que à travers ce remaniement vous ne voyez pas une stratégie politique de patrice talon pour conforter son pouvoir jusqu'en 2026 et peut-être même après non je ne voudrais pas lier ce remaniement technique à 2026 il y a eu soit une incompréhension entre le chef de l'état et ce ministre sévérin qu'un homme qui a forcément conduit à des sanctions qui étaient là qui étaient l'attente relative on va dire aux prévarications qui ont prévalu au niveau donc des directions sous tutelle du ministère des transports et dernièrement de la crise énergétique certainement que c'est la première analyse plausible qu'on pourrait faire la deuxième peut être stratégique parce que ne perdons pas de vue que le président de la république devra proposer des personnalités qui ont des expériences avérées dans le domaine judiciaire pour postuler au renouvellement de la cour constitutionnelle et on pourrait justement voir dans le stardine bloc certains sévérin qu'un homme ce n'est pas exclu d'autant que on a déjà vu par le passé Djok Benoun jouer ce rôle là du ministère à la cour constitutionnelle donc n'allons pas vite en besoin en ce qui concerne 2026 les jeux vont se faire comme Moïse Souley l'a dit d'abord au niveau des formations politiques il faut retrouver les perles rares ou la perle rare qui pourrait faire l'unanimité d'abord au sein de chacune des formations politiques qui soutiennent l'action du chef de l'état ou carrément d'un candidat unique que les deux blocs pourraient soutenir candidats venant donc du camp présidentiel ça c'est le premier défi le premier challenge et dans ce challenge je vois bien le président de la république arbitrer vu qu'aujourd'hui il a une certaine prééminence et une certaine prépondérance et même une certaine hégémonie sur ces blocs à travers leurs principaux responsables à blé biotiané pour le bloc républicain et Djok Benoun pour l'union progressiste le renouveau lui-même étant métronome et dirigeant donc les machines de la touche de contrôle donc jouant un peu sur les leviers et autres deuxième approche c'est le parlement à travers les tests législatifs le cadre législatif et comme par le passé on pourrait de ce côté là corser un peu les dispositions des tests pour compte tenu de la majorité qu'on a aujourd'hui se donner une longueur d'avancée et ça on l'a déjà vu à travers le le code électoral en vigueur et la révision de la constitution intervenue en 2019 où on a parlé de cette histoire de parrainage alors qu'on sait qu'on a une assemblée où toutes les forces politiques ne sont pas représentées ce qui a forcément pénalisé un certain nombre de gens qui n'ont pas pu justement avoir les parrainages nécessaires et la troisième piste ce serait justement comment est-ce qu'on consacre la démocratisation au sein des partis politiques pour que le processus des désignations puisse être un processus dans lequel tout le monde ou tous les acteurs se retrouvent parce que le consensus je ne sais pas comment on pourrait y arriver parce que les ambitions comme vous l'avez dit peuvent germer de toutes parts et les intérêts antagonistes vont rentrer en jeu et finalement la discipline va déserter le groupe mais il revient qu'on puisse trouver le moyen de faire intégrer ces acteurs politiques là au mécanisme qui va conduire donc à la désignation de ce toiseau rare ou de cette pelle rare s'il s'agit d'un candidat ça va être difficile s'il s'agit de deux ça va être plus simple parce que chaque formation pourrait en son sein à travers des critères qui seraient préalablement définis dégager ce candidat là de façon à ce qu'on sache que la démocratie la démocratisation est consacrée et que ça a été fait sur des critères bien définis consensuels et énoncés à l'avance mais si on est dans le jeu de cotage ça pourrait ne pas passer voilà un peu comment la succession pourrait se jouer en mon sens et non au niveau du gouvernement seulement seulement aujourd'hui ce remaniement technique vient on va dire fragiliser le bloc républicain à travers ses personnalités présentes dans le gouvernement parce que ne l'oublions pas au titre des tests ses personnalités payées des cotisations tout ça un certain nombre de choses sans compter qu'ils ont je ne sais pas si c'est important ces cotisations pour le parti de tant qu'ils ont le financement pour lesquels moi je me demande s'ils ont pu vraiment justifier du bon usage parce que quand on lit les tests les exigences qui leur sont faites sont énormes et je me demande si véritablement tous les partis qui ont bénéficié du financement public pourraient se tirer d'affaires vu qu'on a aujourd'hui une cour des comptes une délication pour sortir cette émission alphonse pour les souder de plus en plus sont à l'impression que le parti morel benin le parti dirigé par une des biens et ces formations qui soutiennent les actions du président patrice talent sont en train de disparaître totalement il faudrait que l'assemblée nationale nous dise désormais on n'a pas commis du parti politique c'est quand vous ne participez pas des élections consécutées vous disparaissez moi j'attends de plus qu'on me dise c'est là c'est la sénat le ministère de l'intérieur qui doit j'attends qu'on nous sorte la liste officielle des partis politiques moi pour le moment je le connais trois partis politiques les trois qui sont les autres parce que c'est ça qui embouille le peuple bénévole aujourd'hui qui a parti politique qui n'est plus parti c'est tellement qu'ils se sont rendus compte que n'ayant pas respecté et ses clauses là il ne parle plus quand je le dis je n'ai rien contre ces partis politiques mais j'avais déjà dit et c'est pas qu'il a devait intégrer les gros morceaux parce que c'est pas parce que dans une journée j'ai une certaine popularité on a ramené 10% c'est pas parce que je suis puissant à calabia gordonnou bien sûr puissant à waya que forcément c'est le plan national j'ai eu les 10% donc j'ai dit je dis si vous voulons que la politique se fasse autrement nous avons déjà éprouvé tous les tests que ce soit le code électoral que ce soit la constitution que ce soit tout ce qui régit les élections béni on les a éprouvés donc aujourd'hui un toilettage s'impose un toilettage s'impose si on ne fait pas le toilettage tout le monde va se lever tout le monde va dire je vais faire de la politique quand même on n'a pas de la conviction aujourd'hui pour moi au Bénin je sache que le ministère de l'Intérieur et la Sénat nous donnent la liste définitive il y a trois parties la preuve est-ce que ce parti la parle encore vous pouvez restaurer l'espoir c'est seulement candidat zané seul qui parle et il ne parle pas de son parti politique il parle en son nom en tant que comment on appelle en tant que révolutionnaire en tant que qu'on appelle résistant j'ai dit non il faut que la politique parce que ce qui va m'avoir me plaît dans dans le régime de parti salon c'est que avant de partir avant de partir tout ce qui est réforme que ces réformes là soit confortée parce qu'il ya des réformes aujourd'hui que l'on ne maîtrise pas surtout au niveau du système partisan et c'est pourquoi j'ai dit pour 2026 nous n'avons pas le droit les béninois n'ont pas le droit d'accepter que ça soit des personnes n'étant pas membres de partis politiques qui soient élus si en 2006 on est lié à un béninois des membres de partis politiques autant fait disparaître tous les partis politiques et je crois qu'aujourd'hui il faut que la réflexion comment déjà comme l'a dit dans les partis politiques il faudrait qu'on va faire des projections parmi nous au niveau du parti politique qui sont ceux qui sont à même d'être candidats et on prend chacun on souper sa valeur ses compétences et on commence déjà fait pas attendre 2025 ou bien qu'à quelques mois de l'élection présidentielle pour commencer par choisir l'azora c'est maintenant on a déjà annoncé la couleur quand on parle de révision faut savoir qu'on ne peut pas parler de révision sans parler de loi sur l'amnistie les deux sont liés j'ai dit aux béninois ces deux sont liés parce que si on veut réviser la constitution à l'assemblée nationale on a besoin d'un févu député du parti les démocrates si les démocrates veulent qu'on leur donne la loi sur l'amnistie ils ont besoin des autres députés donc il y aura des compromis sans compromission à l'assemblée nationale mais avant ça il faut nettoyer les tests qui résistent les élections béni merci à vous alphonse moïsoulé je rappelle que vous êtes un journaliste et analyste politique merci d'avoir participé à ce plateau c'est moi qui vous remercie je voudrais dire que relativement aux formations politiques moelle béni et l'udbn au titre des tests puisqu'elles ont participé à la dernière élection législative elles gardent leur existence légale pour l'udbn on a déjà vu qu'elle a participé à une élection communale on connaît son point électoral après les législatives mais pour le moelle béni c'est la première fois que le parti participe à une élection législative et on a vu les résultats donc au titre de la loi elle garde ces formations politiques leur existence juridique celles qui n'ont pas participé à deux élections consécutives par contre pourraient faire leur résistance juridique ça il revient au ministère d'actualiser la liste il revient quand même à la sénat le conseil électoral maintenant d'établir la liste des formations qui sont représentées à l'assemblée nationale et celles qui peuvent à juste titre se prévaloir de partis de l'opposition et ça on attend toujours on vous aura compris prudent la seo merci à vous d'avoir participé à ce plateau merci merci mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de carré politique et ok Sous-titrage ST' 501